Le 21 avril J'ai eu mon nouveau chien aujourd'hui. C'est un lèvrier. C'était un chien de course, mais il était trop lent. Le poil de mon chien est court et gris. Maman le trouve presque bleu. Alors, nous avons appelé mon chien Bleuet. Le 22 avril Je dois promener Bleuet en laisse. Nous marchons au bord de la route. Les voitures passent vraiment très près de nous. Bleuet a l'air nerveux quand une voiture le dépasse. Si seulement il y avait un autre endroit pour promener Bleuet. Le 23 avril Maman marche au centre commercial aujourd'hui. Maman et ses amis sont membres d'un club de marche. Ils aimeraient un autre endroit pour marcher. Le centre commercial est vraiment trop loin. Le 25 avril Aujourd'hui, je suis allée chez grand-maman avec Bleuet. Le nom de mon chien a rappelé à grand-maman le temps des Bleuet. Autrefois, grand-maman montait à bord l'esprit des Bleuet. C'était un train et il fallait payer 15 cents pour le prendre. Le chef de train lui disait toujours, «Ramasse beaucoup de Bleuet pour ta maman. » Le 29 avril Grand-maman m'a suggéré de promener Bleuet sur la vieille voie ferrée. J'y suis allée avec maman aujourd'hui. Il y avait des déchets partout. J'ai vu beaucoup de verres cassés. Bleuet aurait pu se couper. J'ai eu peur pour lui. Le 3 mai J'ai raconté notre promenade à grand-maman. Je lui ai dit que le club de maman cherchait un endroit où marchait. J'ai dit aussi que je cherchais un bon endroit où promenait Bleuet. Grand-maman m'a dit que son club d'ornithologie cherchait aussi un bon endroit pour observer les oiseaux. Nous avons tout décidé de nous réunir. Le 10 mai Nous avons tenu la réunion chez moi aujourd'hui. Tout le monde veut transformer la vieille voie ferrée en sentier. Nous avons fait la liste de choses à faire pour y arriver. Après la réunion, maman a servi des biscuits et de la limonade. Bleuet a mangé la moitié de mon biscuit. Le 25 juin Nous avons fait une pique-nique. Le 30 juin Les membres du club d'ornithologie de grand-maman aiment l'idée du projet de sentier. Ils nous ont apporté du gravier pour égaliser le sentier. Sarah et moi avons aidé à étendre du gravier toute la journée. Le 3 juillet Aujourd'hui, maman et les membres de son club d'ornithologie ont coupé de broussailles sur le sentier. J'ai aidé à mettre les broussailles dans la brouette. Nous avons mis des gants pour protéger nos mains. Bleuet s'est planté une épine dans la pâte. Et maman a retiré l'épine. Aujourd'hui, nous avons fait une vente des barras. Nous voulons amasser de l'argent pour acheter des bancs et des poubelles pour le sentier. J'ai donné à vendre mon vieux recycler et mes patins au petit. Le 8 septembre Le chef de train de l'Esprit des Bleuets est venu à l'école aujourd'hui. Il nous a montré des photos du train. L'Esprit des Bleuets avait une locomotive à vapeur et un fourchant rouge. Le chef de train devait poinçonner les billets et aider les gens à descendre au bon endroit. Le 12 septembre Une artiste est venue à l'école aujourd'hui. Elle nous a aidé à faire un panneau pour le sentier. Nous l'avons nommé le chemin des Bleuets. Nous avons dessiné un train sur le panneau. J'ai aidé à peindre des buissons de Bleuets le long de la voie ferée. Le 25 septembre Aujourd'hui, nous avons inauguré le sentier. Grand-maman a fait un discours. Elle a raconté comment nous avons réalisé le sentier. Le chef de train a coupé le ruban. Nous avons mangé un gâteau au Bleuets en forme de train. Maman a interdit à Bleuets de s'approcher du gâteau. Bleuets avait l'air triste. Alors, le chef de train lui a donné un morceau de gâteau. Le 26 septembre J'ai fait une promenade avec Bleuets aujourd'hui. Il adore se promener sur le chemin des Bleuets. Il pense peut-être que le chemin porte son nom. ... ...